bonjour bon ramadan donc cette petite vidéo pour toujours parler de cette situation lamentable de la politique de la guinée voilà alors pour cette vidéo nous allons aborder quelques éléments notamment l'arrivée de walfa le 18 en france ici et ensuite sa sortie vers diaména qui est une honte une honte donc nous allons commencer par sa sortie vers diaména et nous allons aussi aborder quelques faits qui se sont passés ces derniers temps pour ça par exemple la fusillade de course à on va en parler les gens n'aiment pas qu'on en parle mais on va en parler la vérité ne se cache pas on avait dit aux gens que alpha ne pouvait rien faire pour nous lui et son gouvernement il a dévié sa vocation les gens ne l'ont pas cru l'ont suivi tout ce qu'une fois a dit et fait tout est faux tout est faux et c'était simple à le remarquer dans ses faits dans ses actes et fait partout il passe c'est des promesses il n'a rien réalisé donc pour commencer nous allons parler nous allons parler de la sortie d'alpha à diaména moi je pense qu'il doit se regarder maintenant dans il doit prendre des miroirs se regarder parce que trop c'est trop alpha ne doit plus à les représenter la guinée ailleurs parce qu'il fait la honte il fait la honte il est parti pour les funérailles il parle d'autres choses réellement entre vous et moi qu'est-ce que alpha et débit que son âme repose en paix ont fait pour l'afrique réellement alpha a fait quoi avec débit pour l'afrique rien du tout ils n'ont fait que changer la constitution et ce ici au pouvoir c'est tout pendant que les autres ceux dont ils dénigrent aujourd'hui sont en train de préparer l'avenir de leur enfant ils parlent de qui par rapport à l'évolution de l'afrique en 2050 faut qu'il arrête de mentir nous en avons assez nous en avons assez faut qu'il arrête de mentir comment l'afrique peut être première en 2050 alors que lui il est là à changer la constitution à tuer ces mêmes jeunes qui sont l'avenir de l'afrique faut qu'il arrête de mentir faut qu'il arrête de mentir il n'est pas cohérent depuis qu'il est là il n'est pas cohérent avec ce qu'il dit il n'est pas du tout cohérent alors nous en avons marre pour qu'il arrête alpha ne doit plus nous représenter ailleurs c'est pourquoi sa venue le 18 mai le 18 mai je reprends tous les guinéens de la diaspora de la france surtout de paris toutes les associations de la guinée en france doivent sortir pour décrier cet état de fait alpha ne doit plus nous représenter ils sont les premiers à nous dire les blancs sont ceci les blancs sont cela si les blancs sont ceci puis chez nous c'est parce qu'ils ont des correspondants chez nous c'est parce qu'ils ont des correspondants chez nous ils ont des complices ce sont les alfas qui sont les complices de ceux qui sont en train de piller chez nous donc qu'ils nous arrêtent de nous parler des choses qui ne sont pas dans leur coeur on ne peut plus nous duper nous sommes suffisamment mûr pour comprendre ce qui se passe maintenant on en a assez c'est pourquoi nous devons nous donner les mains nous les lanceurs d'alerte tous les lanceurs d'alerte par la guinée doivent se donner la main pour mobiliser le peuple contre alpha c'est parce que nous sommes divisés que jusqu'à présent que alpha est là donnons nous la main les lanceurs d'alerte donnons nous la main on a trop dénoncé passons aux actes maintenant posons des actes commençons par la réception de alpha a boycotté la réception d'alpha en france afin ne doit plus représenter la guinée il doit plus parler au nom de la guinée il n'a pas cet esprit cette intelligence maintenant nous ne le reconnaissons plus il n'est plus président de la guinée c'est ce que nous devons mettre dans notre tête partout alpha passe c'est la honte à djamila il n'a fait que trois minutes de discours mais c'est de la honte il n'a même pas pu prier sur le corps de son de son ami ou demander pardon en tout cas qu'il parle d'avenir et autres le combat quel combat quel combat la vocation d'alpha c'était quoi c'était de mettre la guinée sur un chemin démocratique les gens ne veulent pas qu'on parle de ça on parlera on entendera toujours alpha ne peut pas développer ce pays il faut donner une vision c'est une vision qu'on donne un pays des sous bassement et ça c'était quoi c'était le respect des textes il les a changé à sa faveur pour qu'ils puissent rester il veut nous parler de quoi si vous parle si vous partons comme ça on le suit jusqu'en 2026 vous pensez que ce qu'il a dit que ça va arriver de 2026 et 2050 est ce qu'on pourra parce que 2006 nous attendons que alpha quitte en 2026 il sera trop tard ça va être une autre pagaille comme ce qui se passe aujourd'hui à djamina c'est les militaires qui vont s'accaparer du pouvoir c'est ce qui est planifié rien ne va être respecté c'est pourquoi nous devons nous donner la main appeler le peuple rassembler le peuple unifier le peuple réconcilier le peuple avec lui-même pour pouvoir mener ce combat tant qu'alpha est là là qui n'aura pas le bonheur la paix du coeur tout le problème de la guinée c'est alpha qu'on est c'est lui qui a promis la guinée c'est lui qui n'a pas réalisé ses promesses il continue à promettre chaque jour c'est une nouvelle promesse on est fatigué il a fait des bavus comme ça djamina alors pour ceux qui sont proches d'alfa dites lui de se mirer de se regarder dans la glace de se regarder dans la glace on en a marre de ses mensonges quand il ouvre sa bouche c'est de mentir seulement donc à ce niveau nous n'allons pas continuer sans parler de de kursa j'ai fait un poste sur kursa mais les gens n'ont pas aimé je ne sais pas pourquoi ils en ont honte ou quoi parce qu'ils ont soutenu alpha et que alpha puisse faire ça au cours saka je pense qu'ils ont tellement qu'ils ont honte il ne veut même pas voir l'air cette vidéo là alors que ça décrit la réalité le combat que nous menons alpha c'est ton système ce système là qui concoufait à ce système à faire avoir la beauté même si c'est quelqu'un sa femme sa propre femme aujourd'hui qui faillit à ce qu'il veut y va la beauté on vous a dit vous n'avez pas cru comment alpha peut prendre des armes il amène une société implanté à pour ça et prendre des armes tirés sur les pour sac à et vous voulez pas qu'on dise ça vous voulez pas qu'on dise alors le plus grave ici c'est que vous n'avez pas remarqué un fait dans cette vidéo c'est qu'il a regroupé des gens qui parlent sous sous les amener à kursa pour faire ce massacre là il ya eu plus d'une dizaine de morts on vous dit pas ils ont dit quatre il y en a eu plus mais alpha a pris des jeunes parlant sous sous pour aller faire cette salle opération pour lui comme quoi pour nous diviser en basse guinée il amène les cognac et les et 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 quelques malles et qu'on a vu le ramadan passé des gens qui ne connaissent même pas parler sous sous insulter des femmes sous sous faisons beaucoup attention alpha si nous ne faisons pas attention va s'en prendre moi je voudrais je vous le dis quitter vos camps ethniques là vos positions ethniques quitter les quitter les plus qu'on puisse faire ce combat quitter vos positions ethniques là abandonner vos appartenances politiques là ce n'est pas le moment de parler politique récupérons la guinée chers guinéens arrêtez de parler au nom des partis politiques ici essayons de récupérer notre guinée dans la main de ces bandits là après on parle la politique si on ne fait pas ça on va le régler et on va le regretter alors vous ne croyez pas aux lanceurs d'alerte que nous sommes mais tout ce qu'on dit ça se vérifie et ça se passe ça se fait quitter vos appartenances politiques là arrêtez de dire moi je suis de rpg ufdg ufr et autres donnons nous la main commençons le 18 sortons un nombre pour décrier ce que l'alpha a fait coursa ce qui s'est passé à coursa est inacceptable c'est donc il est censé protéger il tire là dessus il tire sur eux et certains aujourd'hui les acolytes ceux qui broutent autour ne veulent pas avoir cette vidéo là vous voyez la malhonnêteté de ces gens la méchanceté de ces gens ils font croire qu'ils sont qui défendent les malinqués alors que c'est faux ils défendent leur intérêt ils font croire aux malinqués que c'est celui qui est à la base de tout mais ce qui s'est passé à coursa c'est celui qui n'est pas là-bas c'est celui qui n'est pas à coursa c'est lui d'aller n'a fait sortir aucun fils de guinée à coursa et alors qu'est ce que vous pouvez dire alpha n'est pas bon pour nous alpha est le seul ennemi et son clan là alpha doit être le dernier à diriger la guinée de la sorte récupérons notre pays défendons nos valeurs allons y défendre nos valeurs l'humanisme l'ouverture à l'autre nos vrais malheurs allons-y les défendre allons-y défendre les valeurs démocratiques chers guinéens ça on pourra pas le faire si les peuples sont à part les soussous sont à part les mariquais sont à part je vous dis je vous le répète il y a des indices derrière alpha aujourd'hui ils savent pas où mettre la tête ils savent pas où mettre la tête ils en ont marre comment récupérer ces gens là il faut unifier le peuple mais quand vous parlez il y a les gens qui disent ah nao tagi amour abba mou rambi go om big leg amour abba mou rambi yawad nebbi quand il a encerclé c'eux c'est le d'Alen Diallo j'ai lancé l'alerte aussi j'ai appelé les gens à sortir massivement pour le déloger mais pas pour aller élire c'est nous mais pour continuer le combat de libération les gens n'ont pas compris et aujourd'hui alpha est en train d'emprisonner chaque si on avait fait ce jour on avait empêché alpha dans celle clé chez ces loups il n'allait pas oser emprisonner ces gens là aujourd'hui il y a combien de personnes qu'il a emprisonné à tous les guinéens de sortir de notre d'abandonner notre appartenance ethnique là pour qu'on puisse faire ce combat pour qu'on puisse récupérer cette nation il y a plus d'une année c'est de cela que nous parlons c'est pourquoi à travers moi le mouvement démocratique pour la libération de la guinée veut reconcilier se donne ce combat pour réconcilier mène ce combat pour réconcilier d'abord les guinéens parce que nous pensons que sans cela nous n'allons pas pouvoir amener alpha dehors de la guinée réconcilier nous c'est dans notre intérêt ce qui se passe aujourd'hui personne n'en bénéficie je viens de parler du cas de pour ça réellement si alpha était là pour protéger les guinéens était là pour protéger les guinéens est-ce qu'il allait oser tirer sur eux ou bien si on était d'accord entre nous on était unifiés on était réconciliés alpha n'allait pas oser tirer d'abord casser les maisons à bambéto tirer sur les jeunes de l'axe tirer sur les jeunes de la forêt et ensuite casser les maisons en basse guinée si on était vraiment unis si on était vraiment unis à la fois nous n'allions pas devenir président en guinée arrêtons maintenant réconcilions nous réconcilions nous réconcilions nous chers guinéens réconcilions nous l'avenir de la guinée est métisse vous ne prendrez aucune famille aujourd'hui en guinée où il n'y a pas ces différentes ethnies là à commencer par ma propre personne donc faisons accéder la guinée dans la transition dans une transition c'est seulement par ça qu'on peut libérer la guinée et cette transition c'est vous le peuple nous nos bas peuples qui pouvons le faire il y a des gens qui n'en croient plus à cette transition il y a des gens qui veulent le rejoindre cette transition mais où se donner la tête essayons d'assurer toutes les parties c'est pourquoi nous appelons à la réconciliation nous devons destutuer alpha nous devons destutuer alpha parce que alpha n'a rien fait hein parce qu'il n'y a pas de juridiction en guinée aujourd'hui si vous avez remarqué tout ce qui se fait en guinée c'est alpha et ses acolytes mais personne n'est jugé personne n'est inquiété c'est parce qu'il n'y a pas de justice alpha a bafoué notre juridiction l'état de droit il n'en veut pas et pour une démocratie il faut un état de droit il faut un état de droit c'est pourquoi nous allons commencer à partir de 18 nous appelons tous les lanceurs d'alerte donnons nous la main trop c'est trop nous avons trop dénoncé passons aux actes il ne faut jamais caresser un dictateur un dictateur n'est pas à caresser vous le caressez il va vous massacrer et c'est ce qui se passe aujourd'hui chez nous on l'a dit alpha et son groupe n'ont rien à nous proposer c'est fini c'est que de la souffrance ils l'ont avoué eux-mêmes ils l'ont dit son premier ministre est en train de bagailler chaque jour à chaque sortie ils ne font que des bavures arrêtons ça et nous pouvons le faire j'appelle la diaspora ceux de la France ceux de la France les grands frères à Paris toutes les associations FNDC, ancien FNDC, nouveau FNDC, toutes les associations toutes les structures guinéennes à sortir massivement le 18 nous avons commencé des petites rencontres des petites réunions entre nous personnellement j'ai appelé beaucoup de personnes pour préparer cette sortie et c'est possible on peut le faire et après on va mettre une coalition en marche une coalition pour pouvoir faire ce combat alpha est une honte c'est une honte alpha pour nous c'est une honte comment alpha peut prendre comme référence Idriss Déby pour nous Idriss Déby n'est pas une référence de la Guinée ce n'est pas ça nous voulons nous nous ne voulons plus qu'il y ait meurtre qu'un jeune soit tué à cause de la démocratie en Guinée on n'en veut plus des gens qui ont défendu des valeurs des valeurs culturelles de la Guinée sont décédés entrés passés devant alpha ici rien n'a été fait il les a jetés que son âme repose en paix qu'est-ce qu'il a fait ? Idriss Déby ne représente rien pour la Guinée rien c'est un ami de la Guinée mais il y a des Guinéens qui ont porté cette Guinée là que son âme repose en paix voilà des gens qui ont porté la Guinée mais pourquoi un deuil ? combien de jours de deuil ? un jour de deuil pour quelqu'un ? s'il Idriss Déby a fait quelque chose c'est pour lui avec tout le respect que j'ai pour le peuple tchadien c'est pour lui il l'a fait, pas pour nous les Guinéens parce qu'il nous tue aujourd'hui il tue sur l'axe il tue à zéro courant il casse les maisons en basse côte sans aucune justice alors que ceux qui font cela sont connus on nous dit qu'on ne connait pas d'où vient l'ordre c'est quelle malheureuse était ça ? on connait ceux qui ont cassé les maisons on ne connait pas d'où vient l'ordre et on ne veut pas faire la justice là-dessus ils doivent être arrêtés tant qu'ils sont Ibrahim Kourouma, Général Maturin, Général Baldi ce sont eux qui ont cassé et les contingents qu'ils prennent mais ils ne sont personne à inquiéter Alpha a implanté une justice de lui-même sa propre justice sanguinée il fait ce qu'il veut il y en a marre, chère Guinée il y en a marre donc mobilisons-nous faisons accéder la Guinée à une transition une transition apaisée où toutes les composantes en Guinée prendront part discuter de cet avenir de la Guinée mais on ne va plus se presser comme la dernière fois jeter les Guinéennes dans la gueule des loups on fera cette transition normalement on mettra tous les points sur les I on peut le faire donnons-nous les mains, chère Guinée donnons-nous les mains, c'est possible et nous pouvons avoir ce financement d'affronter Alpha il l'a tout dit il l'a tout dit quand des situations là se posent qu'est-ce qu'il faut faire enfin il a tout dit il nous a tout montré pourquoi nous ne passons pas aux actes qu'est-ce qui nous empêche de passer aux actes chers Guinéens passons aux actes après cette réception de Alpha à Paris nous allons planifier beaucoup de choses c'est possible si c'est pour les fonds les montants on peut l'avoir nous les Guinéens on est nombreux pour ça à l'extérieur pour avoir ce financement je vous dis rien que 5 euros chaque Guinéens qui se trouve à l'extérieur qu'on pose on peut affronter Alpha préparer l'affrontement contre Alpha allons-y chers Guinéens réconcilions-nous Alpha n'a plus une importance pour nous Alpha s'il reste une année de plus ça va être catastrophique pour nous ça va être catastrophique pour nous il reste une année de plus ça va être catastrophique pour nous je vous le dis et c'est le seul ennemi il y a des gens qui disent aujourd'hui quand je fais des vidéos j'appelle au rassemblement contre Alpha ils disent ah nous on a voulu vous n'avez pas abandonné tout ça on a été divisés aujourd'hui tout le monde a goûté même à son camp personnel Alpha puisqu'on disait à chaque fois que c'était un système mais les gens n'ont pas compris il a commencé par les peuples pour stigmatiser les peuples et aujourd'hui tout le monde même les malekais de son camp en ont subi donc arrêtez toutes ces idées là nous c'est ceci nous l'ont arrêté sortez de vos partis politiques là arrêtez ça d'abord arrêtez vos partis politiques là ce n'est pas le moment arrêtez de nous parler de PUP ou de de RPG, de UFDG ici ce n'est pas le moment il faut récupérer la nation guinelle récupérons d'abord la nation guinelle s'il vous plait et ça les peules à eux seuls ne pourront pas les soussous aussi les forestiers les malekais ne pourront pas aussi continuer là-dessus ceux qui pensent que c'est eux qui sont au pouvoir là ce n'est pas eux hein sinon Alpha n'allait pas tirer sur les Kursakas enlevez ça de votre tête c'est un système pour piller la Guinée et Alpha est le parrain de ce système là ouvrez les yeux ouvrez les yeux vous avez vu sa sortie, sa pétite, sa honte sortie d'Ajamila au lieu de parler de son ami qui est décédé il nous parle, il continue à mentir le cadavre est couché devant lui hein la dépouille mortelle la dépouille est couchée devant lui il continue à mentir ce n'est pas possible ça retablissons la justice sanguinée retablissons notre honneur c'est le moment retablissons notre honneur on n'a pas d'honneur on n'a pas de dignité avec Alpha Alpha nous rabaisse partout où il passe à notre nom il nous rabaisse il faut que ça il faut que ça cesse et cela le 18 il faut qu'on prouve ça ici devant le monde entier Alpha n'est plus notre interlocuteur c'est nous qui devons c'est nous s'il y a des gens maintenant qui doivent représenter la Guinée c'est nous maintenant il faut oser le dire c'est nous qui devons être interlocuteurs maintenant de la Guinée Alpha c'est la honte Idriss Déby une référence pour la Guinée quel combat Alpha a mené avec Idriss Déby pour l'afra quel combat faut qu'ils arrêtent donc le 18 je ne vais pas continuer là dessus le 18 de façon ramassée qu'il faut faire comprendre aux gens qui ne comprenait pas qu'Alpha est un système il a tiré sur les Kursakas pour leur or pour ce qui les appartient donc c'est inacceptable tout ça et pour vous dire combien de fois Alpha c'est une faussité alors il le fait croire chaque fois il sort de sa coquille pour parler à l'extérieur aux étrangers l'Afrique doit être naï c'est du pipeau on ne veut plus entendre ça le travail c'est en Guinée le problème c'est eux qui se sont fait passer par l'Africain alors qu'ils dévient leur vocation c'est eux le problème de l'Afrique ce n'est pas l'Europe ou quoi d'autre il y a un dicton qui dit que un sorcier ne rentre jamais chez toi s'il n'a pas quelqu'un un complice s'il n'a pas un complice dans ta maison c'est Alpha les complices des gens qui pillent la Guinée et l'Afrique il faut que les Guinéens arrêtent ça alors nous le mouvement n'est contre personne le mouvement c'est pour rassembler le peuple de Guinée parce que le mouvement ne voit pas qui combattre en Guinée qui non le mouvement veut rassembler les Guinéens pour que demain que nous vivons dans la paix nous savons que le développement c'est un processus et ce n'est pas tout de suite qu'on peut avoir tout ce que nous voulons tout ce que nous avons voulu avec Alpha c'est l'espoir c'était de créer l'espoir pour la jeunesse mais il ne l'a pas fait il a tué cette jeunesse pour changer la constitution en son nom aujourd'hui Alpha a fait une constitution à travers laquelle lui peut échapper à la justice et son clan là c'est pourquoi jusqu'à présent Ibrahima Kourouma le maudit Ibrahima Kourouma il n'est pas arrêté il n'est pas arrêté jusqu'à présent le général Mathurel n'est pas arrêté jusqu'à présent le général Baldi n'est pas arrêté jusqu'à présent c'est parce qu'il n'y a pas une véritable justice et Kassoui nous sort pour nous sortir ces trucs là on ne sait pas de qui ça vient mais vous savez ceux qui ont gâté le truc donc grosso modo chers Guénéens c'était ça le coup de gueule pour vous Alpha doit venir le 18 à Paris nous rassemblons nous descendons dans la rue pour montrer à l'opinion internationale que Alpha n'est plus notre interlocuteur il ne représente plus la Guinée il n'est plus notre président nous devons rentrer en transition appuisés pour libérer ce pays